Salaam alaikum, chapitre 7, mouvement plan d'une particule cinématique 1, partie 5.2. A la fin de cette partie, vous devez être capable de déterminer les expressions de l'accélération tangentielle et l'accélération normale et leur signification physique. Ce sont les réponses trouvées pour les deux premiers exemples à la fin de la partie 5. Aujourd'hui, vous devez continuer la vidéo et compléter le tableau pour les exemples 3 et 4. Vecteur accélération 2 La variation de direction du vecteur V, exemple 3. Un mobile de vecteur position, R est égal à 2 cos d i plus 2 sin d j. Premièrement, comme équation paramétrique, on a x est égal à 2 cos d et y est égal à 2 sin d. Alors, on trouve la trajectoire qui est un cercle d'équation. x au carré plus y au carré est égal à 4. Pour trouver le vecteur vitesse, alors on dérive R. On aura Vx est égal à x prime est égal à moins 2 sin d t. Et bien, y est égal à y prime est égal à 2 cos d. Encore, on va trouver le vecteur accélération qui est la dérivée du vecteur vitesse. Alors, ax est égal à V prime, x est égal à moins 2 cos d t. Et ay est égal à V prime, y est égal à moins 2 sin d t. Maintenant, on va remplir ce tableau à deux instants différents. At est égal à pi sur 4 secondes et t est égal à pi sur 2 secondes. On remplace chaque instant par sa valeur. On aura les composants du vecteur position, les composants du vecteur vitesse, la norme du vecteur vitesse, les composants du vecteur accélération et la norme du vecteur accélération. Sur la figure, on trouve le point de coordonnée x est égal à 1,41 et y est égal à 1,41 où on représente les deux vecteurs de x et y en utilisant l'échelle. Alors, on remarque que V, la somme de ces deux vecteurs, est enjante à la trajectoire en ce point. Puis, on représente les deux vecteurs AX et AY, les composants du vecteur accélération, et on trouve A, la somme de ces deux vecteurs, on remarque que l'accélération est normale à la trajectoire et dirigée vers l'intérieur de cette trajectoire. Maintenant, on va suivre les mêmes étapes au point de coordonnées x est égal à 0 et y est égal à 2. Conclusion. On conclut que le mouvement est curviligne uniforme, ici circulaire uniforme. A et V, les deux vecteurs A et V, sont perpendiculaires, puisque V est toujours tangente à la trajectoire, et l'accélération A dans ce mouvement curviligne uniforme est normale à la trajectoire et dirigée vers l'intérieur de cette trajectoire curviligne. Variation de direction et de module de V, exemple 4. Un mobile de vecteur position, R vecteur est égal à 15DJI plus moins 5D carré plus 15DJI dans le système international. On aura les équations paramétriques, x est égal à 15D, y est égal à moins 5D carré plus 26D. Alors, on trouve que la trajectoire est une parabole d'équation Y moins 1 sur 45X carré plus 26 sur 15X, puis on trouve l'expression du vecteur vitesse et l'expression du vecteur accélération. De même, on remplit le tableau à trois instants différents et on représente les vecteurs vitesse. Premièrement, on représente les composants du vecteur vitesse. On trouve que V est la somme de VX plus VY. Puis, on remplace les composants du vecteur accélération. Ici, AX est égal à 0, alors A est confondu avec AY. Puis, on va suivre les mêmes étapes. À l'instant T est égal à 2,6 secondes. Et à l'instant T est égal à 4 secondes. On conclut que le mouvement ici est curviline non uniforme, c'est un mouvement parabolique. Les vecteurs A et V ne sont ni perpendiculaires ni collinéaires. V vecteur est toujours tangente à la trajectoire et l'accélération dans ce mouvement curviline est dirigée vers l'intérieur de cette trajectoire curviline. Remainc ici que le vecteur accélération est toujours constant, mais le vecteur vitesse est variable. Ici, on peut voir que l'angle entre... Les réponses attendues pour les 4 exemples, posez la vidéo et corrigez vos tableaux, puis continuez la vidéo. Conclusion Dans un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur accélération est nul, le vecteur vitesse est constant. Dans un mouvement rectiligne non uniforme, A représente le taux de variation de module de vitesse par rapport au temps. Les deux vecteurs A et V sont curvilinières. Si A et V ont le même sens, alors le mouvement est accéléré. Si les deux vecteurs A et V ont deux sens opposés, alors le mouvement est décéléré. Dans un mouvement curviliné uniforme, le vecteur A représente le taux de variation de direction de la vitesse par rapport au temps. Les deux vecteurs A et V sont perpendiculaires. Dans un mouvement curviliné non uniforme, l'angle entre les deux vecteurs A et V est variable. Si l'angle entre A et V est plus petit que 90 degrés, alors A scalaire V est positif, le mouvement est accéléré. Si l'angle entre A et V est plus grand que 90 degrés, alors A scalaire V est négatif, donc le mouvement est décéléré. Accélération normale et accélération tangentielle Remarquez ici les trois positions M1, M2 et M3. Dans la première position M1, l'accélération n'est pas collinière avec la vitesse pour dire qu'elle représente une pure variation de modules de la vitesse, comme dans les exemples 1 et 2. De même, à cette position, l'accélération n'est pas prépondue claire avec la vitesse pour dire qu'elle représente une pure variation de la direction du vecteur vitesse, comme dans l'exemple de Roi. Que représente alors l'accélération dans ce cas ? On est devant deux choix. Le premier dit que cette accélération ne représente ni la variation du module ni la variation de direction du vecteur vitesse. Et le deuxième dit que cette accélération représente la variation du module et la variation de la direction à la fois. Bien sûr, la deuxième réponse est vraie, puisque cette accélération représente la variation de deux à la fois. Qu'obtiendrons-nous si on fait la projetée orthogonale de l'accélération à vecteur sur la direction du vecteur vitesse qui n'est autre que la tangente à la coupe en cette position ? En fait, on obtient une composante de A vecteur appelée accélération tangentielle, AD vecteur, qui est collinière avec V vecteur, comme le cas de l'accélération et de la vitesse dans les deux exemples 1 et 2. Maintenant, que représente alors le vecteur accélération tangentielle AD vecteur ? En fait, cette accélération tangentielle représente le taux de variation du module du vecteur vitesse V par rapport au temps. Mais qu'obtiendrons-nous si on fait la projetée orthogonale de l'accélération sur la direction perpendiculaire au vecteur vitesse qui n'est autre que la normale à la coupe en cette position ? En fait, on obtient une composante de A vecteur appelée accélération normale AN vecteur, qui est perpendiculaire avec V vecteur, comme dans le cas de l'accélération et la vitesse de l'exemple droit. Que représente alors le vecteur accélération normale AN vecteur ? Cette accélération normale représente le taux de variation de la direction du vecteur vitesse V vecteur par rapport au temps. Répétons le même travail sur la troisième position M3. Que peut-on dire de la nature du mouvement du mobile entre M1 et M2 ? Pour répondre à cette question, on regarde sur AT vecteur. On remarque que AT et V ont deux sens opposés, cas de l'exemple 1, alors le mouvement est décéléré. Que peut-on dire alors de la nature du mouvement du mobile entre M2 et M3 ? Le mouvement ici est accéléré, car AT vecteur et V vecteur ont le même sens, cas de l'exemple 2. Que peut-on dire de la nature du mouvement au foisinage de M2 ? Ce qu'A a discuté ultérieurement. Étudiez bien que A vecteur est égal à T vecteur plus AN vecteur. Cette expression est toujours vraie. Nature du mouvement. On a appris l'année passée que le produit scalaire, A scalaire V, est égal à AXVX plus AYVY égale au module de A multiplié par le module de V multiplié par cos, l'angle entre A et V. Pour un mouvement rectiligne, si A scalaire V est zéro, le mouvement est uniforme, si A scalaire V est positif, le mouvement est accéléré, si A scalaire V est négatif, le mouvement est décéléré. Mais est-ce que les informations données par la signe de A scalaire V restent valables pour les mouvements curvilignes ? Pour un mouvement curvilier, A scalaire V est égal à A T plus AN scalaire V, on a remplacé A par AT plus AN, est égal à A T scalaire V plus AN scalaire V est égal à A T scalaire V, puisque toujours AN scalaire V est égal à zéro, car AN est perpendiculaire à V. Donc, si A scalaire V qui est égal à A T scalaire V est égal à zéro, alors A T est égal à zéro vecteur, donc pas de variation de module de vitesse, et le mouvement est uniforme, comme l'exemple droit. Si A scalaire V qui est égal à A T scalaire V est positif, alors A T et V en même sens, le mouvement accéléré, comme dans l'exemple 4 opposition M3. Si A scalaire V est égal à A T scalaire V qui est négatif, alors A T et V en deux sens opposés, le mouvement ici est décéléré, comme dans l'exemple 4 opposition M1. Conclusion. Les informations données par la sinule de A scalaire V sont valables pour toutes les natures du mouvement. Application 1. Les figures suivantes représentent trois cas du mouvement d'une particule M, figure A, B et C. Précisez si le mouvement est accéléré, décéléré ou uniforme dans chacun des figures si déçues. Figure A. On va trouver le produit scalaire de A avec V. On trouve que A scalaire V est égal à A multiplié par V multiplié par cos290 est égal à 0, donc le mouvement est uniforme. Figure B. Figure B. A scalaire V est égal à A fois V fois cos alpha, positif car alpha est aiguë, donc le mouvement est accéléré. Figure C. A scalaire V est égal à A fois V fois cos B alpha, négatif puisque alpha est obtu, donc le mouvement est décéléré. Application 2. Une particule en mouvement dans le plan X au Y suivant le vecteur position, R vecteur est égal à T plus 2I plus T carré plus T plus 4J. Partie 1. Déterminer le vecteur vitesse à l'instant T, alors V vecteur et la dérivée de R est égale à 1I plus 2T plus 1J. Partie 2. Déduire le vecteur d'accélération à l'instant T, A et la dérivée du vecteur de vitesse est égale à 2J. Partie 3. Déduire si le mouvement est accéléré, décéléré ou uniforme, alors on va trouver le produit scalaire de A avec V, on trouve que A scalaire V est égal à 0 fois 1 plus 2 multiplié par 2T plus 1 selon la règle, est égal à 4T plus 2. mais T est une quantité toujours positive, tant 4T plus 2 est toujours positive, alors A scalaire V est positif, alors le mouvement est accéléré. Expression des vecteurs A, T et A, N. Dans le repère tangente normale, appelé encore le repère aux bases de ces réfrénées, on définit U, T vecteur et U, N vecteur, les vecteurs unitaires sur la tangente et la normale respectivement. Donc, on aura le vecteur vitesse V est égal à V, U, T, l'accélération tangentielle A vecteur T est égal à T, U, T, l'accélération normale A, N vecteur est égal à A, N, U, N. Alors, A vecteur est égal à A, T vecteur plus A, N vecteur est égal à A, T, U, T plus A, N, U, N. Dans le triangle rectangle, on trouve la relation A carré est égal à T carré plus A, N, U, N, U, N, U, N. D'une part, on a trouvé que le vecteur accélération est égal à V, T plus V, T, U, T plus A, N, U, N. par rapport au temps multiplié par U, T plus V, multiplié par la dérivée de U, T par rapport au temps. Notons que V, D, U, T sur D, T est égal à V carré sur R multiplié par le vecteur unitaire U, N. Cette relation est à admettre sans démonstration. R est le rayon de courbure. Mais qu'est-ce qu'un rayon de courbure ? En fait, on considère que chaque point de courbure appartient à un cercle virtuel de rayon R. Donc, on aura A est égal à D, V sur D, T, U, T plus V carré sur R, U, N. Par comparaison, on aura A, T est égal à D, V sur D, T et A, N est égal à V carré sur R. Faites attention que V est égal à radical Vx au carré plus Vy au carré. Application de loi. Dans un match de football, Ali lance le ballon du football selon une trajectoire curviligne dans le plan XY. L'expression du vecteur vitesse du ballon est V vecteur est égale à 13I plus moins 10T plus 7,5J. Tiens. Déterminer le vecteur accélération du ballon et en déduire son module à l'instant T. A est le dérivé de V est égal à moins 10T. A est égal, comme module, est égal à la radicale de Ax au carré plus Ay au carré est égal à 10 mètres par seconde carré. Partie 2. Déterminer le module de la vitesse du ballon et en déduire sa valeur à T est égal à 0 seconde. Le module de V est égal à radicale de Vx au carré plus Vy au carré est égal à la radicale de Vx au carré plus Vy au carré est égal à 13 au carré plus moins 10T plus 7,5 au carré. En remplace T par 0, on aura V est égal à 15 mètres par seconde. Partie 3. Déterminer l'accélération tangentielle du ballon à l'instant T et en déduire sa valeur à T est égal à 0 seconde. On a trouvé que AT est la dérivée du module de V. Alors, quand V est égal à la radicale de 13 au carré plus ou moins 10T plus 7,5 au carré, on aura AT la dérivée de V. Alors, V a la forme de radicale de U. N'oublions pas que selon les règles de la dérivée, la dérivée de radicale de U est égale à U' sur 2 radicales de U. On applique cette règle, puis on remplace T par 0, on aura AT égale à peu près moins 5 mètres par seconde carré. Partie 4. Déterminer l'accélération normale du ballon AT égale à 0 seconde. On sait que A carré égale AT carré plus 1 carré. Alors, A1 carré est égal à A carré moins AT carré, donc AT égale 0, A1 carré est égal à 1. On remplace A par sa valeur et AT par sa valeur, on aura AN égale à 8,76 mètres par seconde carré. Partie 5. Déduire le rayon du courbure de la trajectoire du ballon AT égale à 0 seconde. On sait que AN égale V carré sur R, alors R égale V carré sur AN. On remplace T par 0, on aura AN égale à 25,9 mètres. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de la partie 5, merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501